Dans le processus les gars, on mettra bien évidemment la rediffusion sur Youtube je pense s'il y a des gens qui auront raté le live tout simplement On part sur un petit thème sympa, mon processus d'apprentissage d'un personnage dans les jeux de combat Édition Street Fighter 6 On va choisir un stage, vous voulez quoi comme stage les gars ? Vous voulez quoi comme stage ? Moi je joue quoi en ce moment ? Je joue dans le Colosseo et chez Dalsim On va mettre chez Dalsim On va faire l'exemple avec Marissa ou même Ryu Ryu c'est bien, c'est le perso du 1 On va mettre Guler en face On va mettre Narguilé en face Putain tu m'as dit la plage trop tard Chaki Yeah, yeah Started from the bottom Alors Laissez-moi ressortir L'ordre que j'avais mis dans mon Doku Mon Doku Noku Mon Doku Noku Alors attendez Ok On est bon les gars Du coup Processus d'apprentissage d'un personnage Street Fighter 6 édition Mais avant même Street Fighter, j'ai envie de dire, jeu de combat édition On le parlait tout à l'heure, je vais commencer par la première chose simple Choix du personnage, on avait Marseillino par exemple qui nous disait que lui c'était O'Filling qui allait choisir son personnage en faisant le système de défi des combos ou autre Moi je vous donne un petit peu comment je fonctionne Avec la petite expérience que je me trimballe sur plusieurs jeux de combat Je vais fonctionner plus par archétype Parce qu'au final quand tu passes de jeu en jeu, tu te rends compte que je joue globalement Les mêmes archétypes Même si les jeux vont jouer assez différemment Je connais un peu le style des personnels que j'aime bien Et aussi bien évidemment Bon, ça c'est une partie secondaire qui n'est pas applicable à tous Surtout si vous voulez être joueur pro ou autre C'est le charisme et les personnages Ou le style des personnages Ou comment vous les ressentez, etc Moi c'est un truc qui me tient toujours à coeur Parce que là quand tu doses un jeu de combat, tu doses longtemps Et la dose est infinie comme on dit Du coup tu vas doser beaucoup un personnage Donc tu vas passer beaucoup de temps avec ce personnage à l'écran Et donc il faut qu'il soit un minimum stylé Pour pouvoir continuer avec Donc les archétypes, il y en a plein dans les jeux de combat On va parler rapidement des plus connus Je vais augmenter un peu mon micro Je ne sais pas si tu m'entendais bien On va parler un petit peu des plus connus du coup Les zoneurs que vous connaissez déjà La capacité de tenir des adversaires à distance Avec des coups à très longue portée Ou des projectiles Généralement un zoneur bien Un zoneur bien développé C'est un personnage qui vous tient à distance facilement Qui vous choppe, vous envoie à distance Qui n'a pas beaucoup de longs combos Et qui font beaucoup de dégâts Mais qui peuvent vous permettre de vous remettre loin Pour ensuite vous matraquer des projectiles Donc vous, vous devez entre guillemets Gratter et couper la distance Derrière on va parler des rushdowns Donc les rushdowns c'est les personnages Agressifs On va dire ça comme ça Les personnages qui vont se retrouver tout le temps Devant toi Pour te taper, taper, taper Il a beaucoup d'options au corps à corps Il peut faire mal Il a des coups positifs Il envoie, il envoie Donc rushdown c'est souvent Ce que je joue Rushdown est la catégorie suivante T'as les persos entre guillemets Bien équilibrés Donc well-rounded Chez les anglophones Donc ça c'est un perso Qui fait un peu tout bien Et généralement Les châteaux sont well-rounded Là vous avez Ryu à l'écran C'est pour ça que je trouve Que c'est un très bel exemple Et c'est des très bons persos Pour commencer le jeu Vous avez Luke et Ryu Ryu vous pouvez totalement le jouer Classique en jeu de boule Hadouken Tu forces l'adversaire à sauter Adotra pendant tiers Varier entre le Hadouken lent Et le Hadouken rapide Hadouken lent Tu peux te rapprocher derrière Hadouken rapide Tu pourras pas le faire Il a le Denji pour charger Hadouken sort encore plus vite Il fait plusieurs hits Il est positif Etc Donc t'auras ce kit Entre guillemets De base qui te permettra De jouer à distance Qui te permettra De forcer l'adversaire A se déplacer comme tu le veux Le faire sauter Ensuite l'anti-air Et des bons coups aussi Au corps à corps Avec l'époque Ou des gros coups Etc Donc là c'est le coup Les personnages well-rounded Vous aurez ensuite Les personnages à 7 plaies Des personnages qui vont Entre guillemets Faire une série d'action Avec une série de conséquences On peut dire ça comme ça Pour vous forcer A vous mettre dans une situation Vous allez devoir faire des choix Pour très bel exemple Il y a Milia Qui est un très bon perso De 7 plaies Dans Guilty Gear Où son gameplay consiste Tout simplement A vous mettre au sol Mettre le disque Et ensuite Faire les choses dans les airs Pour que le disque touche Devant ou derrière Ou en décalage Donc voilà Ces persos là Il y en a plusieurs Dans les jeux de combat Ça peut tourner Et il y a ceux Que vous connaissez aussi Très bien Forcément les choppers Donc les choppers Zangief Manon Généralement les choppers Dans les jeux de combat De base A la base c'était des gros Des gros personnages Généralement Qui n'avaient pas Une bonne mobilité Mais qui faisaient très mal Avec la chopper Et qui n'avaient pas Beaucoup de combos Généralement ils avaient Un coup pour se rapprocher Ou un coup pour esquiver Les projos Une chopper Et pas grand chose d'autre En fait tu vois Je me permets de boire De gorgé les gars Mais bon C'est un peu changé Avec le temps Et surtout avec les mécaniques De jeu qui sont rentrées Dans les jeux de combat en cours Maintenant vous avez du metteur Maintenant vous avez du drive Maintenant vous avez Des veryversals Des very triggers Maintenant vous avez des Je sais pas quoi Il y a plein d'outils Qui ont été ajoutés au jeu de combat Pour vous permettre Entre guillemets De jouer les persos De manière différente Merci à Coco Pour le sub 16ème mois Ça dit quoi mon refrain Les deux dernières fois Que je suis passé au 4ème étage Tu n'étais pas là Mais installe-toi mon gars Je suis en train de faire Mon processus d'apprentissage De personnages Dans un jeu de combat Et là j'étais à la case Choix du personnage Vous me dites Si je vais trop vite Ou si je parle trop Ou si mon monologue Est trop long Donc voilà pour les choppers Ensuite les choses Sur lesquelles on va se concentrer C'est bien évidemment Les mécaniques de base Des jeux de combat Le neutral Le spacing Le poking Le qu'ils émet Les boutons Le confirme Ensuite les combos Les dégâts Et tout ce qui va avec Vous avez bien vu Que je vous ai mis Les combos très très loin Parce que souvent On vient dans monstrie On me dit Reza J'arrive pas à faire Les combos de un tel J'arrive pas à faire Les combos de un tel Alors que les combos En vrai Tu t'en fous Tu pourras les apprendre plus tard On va mettre En enlever la garde C'est un truc Que tu pourras envoyer plus tard Donc dans tous les cas Il y a plein de trucs à faire Donc c'est cool En vrai Vous vous en foutez Vous n'avez pas besoin De spécialement Vous prendre la tête dessus Parce que comme on dit Avant de faire un combo Vous avez tous les éléments Dont je viens de parler avant Tu vois Ça envoie une bastouche Comme ça Là je te promets Je t'es venu tourner Les vidéos avec Hugo Et à un autre moment Je t'es remonté vite fait Avant une émission Malheureusement je t'avais pas vu Mais tranquille De toute façon On se reverra On se reverra On va en parler Même si tu joues à Street 6 On va t'aider un peu Le jeu il est vraiment lourd Donc voilà Pour moi personnellement La première chose Que je vais regarder Quand je vais commencer A jouer un personnage Dans un jeu de combat 2D C'est les outils en neutral Donc le neutral game Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que dans le chat Quelqu'un a la définition Du neutral game ? J'aime bien les choppers Comme Base Goku Moi Mais les choppers Bah en fait justement Dragon Ball Z Faut même pas le prendre en compte Chaque hib C'est une anomalie En vrai il n'y a pas de chopper Dans le jeu Tu vois Même si C16 Il a une chopper Il a un homing dash Il est aussi rapide que les autres Même si Base Goku Il a une chopper C'est pas des vrais archétypes chopper Ça reste quand même Du Dragon Ball Où les persos font un peu Ce qu'ils veulent Tu vois Voilà Le neutral Je sais pas si c'est La meilleure définition Mais le neutral C'est les éléments Qui se passent Au milieu de l'écran Avant qu'il y ait contact Avec l'adversaire C'est comme ça en vrai Que je définis le neutral Et je pense que c'est comme ça Qu'il est défini Donc tout ce qui va se passer A l'écran Avant que les deux personnages Se touchent C'est le neutral Donc là moi je suis là Je zone C'est le neutral Je suis là Je close la distance C'est le neutral Etc Donc tout ce qui va rentrer après Le spacing Le poking Le kids aimé Et tout ça Ça va être des éléments Composant Le neutral game Du jeu de combat Jusque là Est-ce que vous me suivez ? Mais bon C'est vrai qu'aujourd'hui C'est souvent utilisé En termes En termes mythos Pour faire un peu Des intellectuels Du jeu vidéo En vrai c'est juste ça C'est les éléments Qui se passent Au milieu de l'écran Quand aucun des personnages A un avantage L'homme Donc En neutral Ce qu'on va regarder C'est le spacing Et le poking Donc le spacing Tout bêtement Ça marche aussi dans la vraie vie Pour ceux qui ont fait Des arts martiaux De toute façon Les jeux de combat C'est fait par des fans De jeux d'arts martiaux A la base Donc on reprend littéralement Le truc Sauf qu'on est en 2D Ça va être du coup La distance qui vous sépare De votre adversaire Et selon le personnage Que vous jouez Vous devez essayer De trouver La distance Qui vous laissera Le moins possible Dans une sorte De désavantage en neutral C'est à dire Si avec Quand je joue Ryu Mon coup pour baiter Ça va être mon ado light Le plus lent Parce que c'est celui Qui a une bonne recovery Et celui sur lequel Je peux mettre Ado trap Et faire dragon Donc pour faire ça Il faut que je sois A une distance Où le jump in De l'adversaire Ne me touche pas Ça par exemple Quand tu vas jouer Un personnage comme Ryu C'est un des premiers trucs Que je vais regarder Quand je vais taffer Mon spacing C'est vraiment Trouver la distance Où je suis avec l'adversaire Où j'ai le droit De faire un ado light Et s'il saute en réaction J'ai le droit De lui mettre dragon Tu vois Ça c'est un élément Ultra simple Vu comme ça Mais c'est un truc Que quand tu débutes Les jeux de combat Tu vois pas forcément Le spacing après C'est pas que les projo Les persos qui ont pas de projo Ça va être les coups La distance des coups On sait que dans Street Fighter On est sur petit Moyen et gros Et les 3 coups Ont une vitesse différente Donc du plus rapide Au plus lent Et ont des dégâts différents Sur le starter Sauf que du coup Par rapport à où t'es à l'écran Tu vas essayer de trouver ça Donc si t'es à ce niveau là Tu sais que t'es plus dans la zone Pour mettre un ado Ken light Tu vas devoir mettre un coup Tu vois Donc si à ce moment là Tu dois mettre un coup Faut que tu trouves ta distance Pour mettre ton coup Là on va dire ici Ta distance pourrait être Le gros point je pense Le gros point à toucher Là t'es un peu trop loin normalement Hop là Ça touche juste avant Là t'es à distance Et ce qui est bien C'est que tu vois qu'ici Par exemple avec le spacing Le perso avance un petit peu Donc tu dois prendre en compte Le fait que ton perso va avancer Et tu dois prendre en compte aussi Par exemple quand tu joues à deux Que le mec peut reculer Et à ce moment là Il peut te faire whiffer ton coup Et le gros coup Il est un des coups Qui a le plus de recovery Et à ce moment là Il peut te mettre gros coup dedans Et te mettre punish Donc ça va être un jeu A peu près de qui applique le mieux La gestion des distances Et appuie le bouton au bon moment Et c'est des coups De façon safe dans la garde Donc safe dans la garde Voilà c'est à moins deux Y'a pas de problème On peut pas me punir derrière Donc ça voilà Ça fait partie des éléments Que je vais regarder En spacing Dans les premiers trucs Que je vais apprendre Que je vais taffer Quand je vais apprendre un personnage Et ce peu importe Le jeu de combat Yo Kilden Que ce soit Mortal Kombat 1 Qui va sortir en septembre Que ce soit Street Fighter 6 Que ce soit Tekken 8 C'est juste qu'après Selon les mécaniques du jeu Y'aura des différences Mais dans tous les cas Je passerai quand même Par ce processus Mes coups en neutral Par rapport au spacing De mon personnage Dans Street Fighter 6 Le coup le plus rapide Je crois C'est les POC Et c'est en 4 frames Je crois Dans Street Fighter 5 C'était 3 frames T'avais des persos Qui avaient des 3 frames Des persos Qui avaient des 4 frames Dans ce street C'est 4 frames Le coup le plus rapide Là où dans Mortal Kombat Par exemple C'était 6 frames Le coup le plus rapide Dans le POC Le plus rapide Dans le X Le 9 Et je crois Ils sont passés en 7 L'époque Dans MK11 Hop là Du coup On était où Spacing Bon ça vaut pareil Avec le pied Avec les points Et tout Et du coup T'as des coups Quand tu touches Tu peux confirmer T'as des coups Quand tu touches Tu peux pas spécialement Confirmer Mais dans le jeu T'as le Drive Impact Donc y'a certains coups Comme le gros point Où tu voudrais utiliser Le Drive Impact Pour soit presser Soit confirmer Ou soit si tu touches En counter T'as le temps de le voir Et confirmer Mais si tu touches en classique T'auras pas le temps De le voir Pour te dire Je mets un Projo Ou quoi Souvent tu vas utiliser Des options de pressing Pour le faire Donc voilà pourquoi Le spacing c'est très important Donc restez Dans une zone de distance Qui vous permet De faire ce que vous voulez Là dans le cas avec Ryu Ca va être par exemple Un Hadoken Light Comme je le disais Pour mettre un Hadotrap Ou mettre un coup Au corps à corps Pour pouvoir presser Ou enclencher Un starter de combo Ou mettre un coup Qui vous permettra De décaler votre pressing Donc là y'a un petit trou Mais généralement C'est dur de réagir Pour la première fois Et si vous le refaites Tout le temps L'adversaire va s'habituer Mais si vous variez Vos options Vous aurez la possibilité Souvent de mettre Des Ashogeki Dans la garde haute Qui fait quand même Bien descendre la barre de drive Pour mettre l'adversaire En burn out Donc ça c'est pour le spacing Slash poking Et au corps à corps aussi Tu auras d'autres options De poke Avec le poke Généralement c'est le light C'est le coup le plus rapide Mais tu peux poke avec d'autres coups Donc ici par exemple Tu auras le standing Medium kick Le 5mk Qui est un coup Que tu peux pas Entre guillemets Cancel Tous les coups Que tu peux pas cancel Du coup tu peux pas Ni cancel par un spécial Ni drive rush Mais tu vas pouvoir Du coup avec le perso Toucher à distance Poke tranquillement Pour empêcher l'adversaire De refaire des bêtises Et souvent t'as un peu Deux situations C'est de rien un strike J'espère que tu vas bien Du coup t'arrives au bon moment Du coup pour le processus Alors Et du coup Généralement des gens Quand ils se font toucher Au niveau débutant Après ils veulent toujours Faire un truc Donc soit ils retapent Donc tu mets ça deux fois Pour être sûr En neutral Je sais plus t'es à combien Sur celui-ci Ouais t'es à plus 4 Sors en 9 Bon c'est pas le meilleur truc Du monde mais tu vois Si le mec veut sauter Normalement il a pas le temps De sauter Il le reprend Et si le mec veut sauter Du coup t'as le temps De le voir et de faire dragon Donc soit il reprend deux fois Soyez prends dragon Donc C'est un truc Qui va être pas mal ça Avec le poking C'est des options Que vous allez devoir retenir Et par rapport du coup Au jeu actuellement Où on est Street Fighter 6 C'est que t'as une option Où tu peux mettre Trois pocs Avec la plupart des persos Donc quand vous allez Prendre un personnage Votre truc ça va aussi De chercher Qu'est-ce que vous pouvez Confirmer sur trois pocs Par exemple ici T'as trois pocs Tatsu T'as trois pocs À Shogeki et Normal Qui te laissent juste T'as plus deux Le Tatsu c'est un peu mieux Parce qu'il met au sol Et derrière T'as plus de temps A la relever et tout Même s'il fait relever arrière T'as plus de temps Pour accompagner pour Loki On va le voir sur ça après Donc justement La suite c'est Loki Zemé Donc Loki Zemé C'est le jeu A la relever des jeux de combat Donc ce qui se passe Quand je mets au sol Et ici à la relever Ce qui va se passer Donc depuis Street Fighter 5 Les pifs ne sont plus Invincibles Mais faut mettre la version EX Pour qu'ils soient invincibles Donc il y a des persos Qui n'ont pas de pif dans le jeu CF, Marissa n'a pas de pif JP n'a pas de pif C'est que ça super Et il y a sûrement D'autres persos Qui n'ont pas de pif je crois Mais il faudra voir Merci beaucoup à Jibu Pour le raid mon BG T'arrives au bon moment Et merci Strike Pour le sub Donc ça va être Voilà des trucs à voir Pour les persos Là je le disais par exemple On peut confirmer Avec Ashogeki Mais tu restes juste à plus deux Donc avec la distance En gros c'est plus à ton tour Limite Alors qu'avec un Tatsumaki Medium Tu ramènes au sol Il y a 23 frames Le temps de la relever Donc même s'il fait relever arrière T'as le temps de faire Dachat avant POC sûrement Ou t'as le temps de faire des trucs Donc ça va être ça aussi Vous prenez un personnage Essayez de chercher entre guillemets Le coup spécial Qui met le mieux au sol Pour avoir un meilleur Okizeme Pour ensuite avoir les confirm Et à la fin voilà C'est l'utilisation De tous vos boutons Au milieu de l'écran Gros pied Gros point Là c'est T'as avant T'as 6 HK Donc avant Gros pied Il fait ça C'est pas mal du tout Ça touche assez loin C'est pas ouf En hit Parce que c'est juste T'as plus 2 Mais tu peux quand même Le confirmer Toujours à confirmer Mais tu peux le confirmer Sinon c'est moins 4 Et t'as Plexus solaire Qui sera un autre coup Qui est vraiment bien Donc là pour les boutons Par exemple je parle Des coups uniques Par personnage Le Plexus solaire C'est positif Donc t'es à plus 1 Si tu POC Et l'adversaire POC En même temps C'est à ton tour Là tu peux le voir ici Normalement on peut le configurer En reversal Pas de coups spéciaux Uniques Coup de point léger Hop là Un reversal de garde Donc là il remet ça Donc là si tu fais ça normalement Voilà Si t'appuies bien C'est à ton tour de taper Ça fait counter hit Tu vois donc ça C'est les mathématiques De la frame data Donc y'a pas de problème T'es à plus 1 Si tu mets un 3 frame Il sort en 2 Si lui met son 3 frame Comme il est à moins 1 Il sort en plus Donc à ce moment là C'est toi qui gagne C'est toi qui es censé avoir le coup Donc ça peut t'arriver De mal appuyer Ou d'appuyer trop tard Mais du coup C'est pas que le jeu a menti C'est que tu es juste Appuyer trop tard en fait Tu vois Du coup ça c'est pour Les boutons Voilà au corps à corps Donc avec Ryu C'est majoritairement ça T'as le forward HK En plus il laisse assez loin Donc si le mec a pris Il appuie un gros bouton Tu peux le punir Tu peux le whiff punish Et t'as le plexus solaire Qui est positif Il a quoi d'autre Dans les coups uniques Je sais plus trop Attends J'utilise pas trop les autres Coups uniques Il a quoi Oui t'as l'overhead Ça c'est classique L'overhead Si vous êtes au corps à corps L'adversaire il bloque bien Comme généralement Dans un jeu de combat T'auras garde basse Tu mets l'overhead Et puis ça peut être bien Donc voilà Là c'est pas forcément Après un tuto Ryu Mais c'est vraiment L'ordre dans lequel Je taffe mes personnages Quand je rentre dans un jeu de combat Et là on fait La version pour Street 6 Donc pour ceux qui viennent d'arriver D'abord les éléments Qui se passent en neutral game Ensuite le spacing Ensuite le poking Ensuite le kits aimé Le jeu à la relevé Et là on voit à peu près Les boutons Les coups uniques Et ensuite Les combos Et les dégâts Donc là vous avez les trials Les défis combos Et tout ce qui va avec Donc c'est assez facile De rentrer dedans Ensuite là Ça va être intéressant C'est quand vous maintenant Vous Une fois que vous avez Vu tout ça Vous allez aller en match C'est à dire Tu vas faire les trials Des combos et compagnie Après tu vas en match Et c'est là que c'est intéressant Parce que quand t'arrives en match Hop là Y'a plus rien qui marche Y'a plus rien qui fonctionne Vous voyez C'est comme dans la vraie vie en fait S'il y en a qui ont fait du sport ici Du sport que ce soit en club Du foot Du basket Du sport de combat De la boxe anglaise De la boxe thai Du pancras C'est ce que vous voulez C'est toujours le truc du Quand tu rentres Quand tu vois aux entraînements Et tu fais ton premier match Ou ton premier combat Généralement Y'a des trucs Qui se passent pas Comme à l'entraînement Tu vois Où y'a le fameux Hop là Il a pris un coup La stratégie est partie Dans le vent Donc ce qui est pas mal Et ce que je recommande fortement Et que c'est ce que j'étais en train De faire hier avec Marissa Donc je sais pas La vidéo je pense que Je la mettrai aujourd'hui Sur Youtube Mais vous le verrez Pour ceux qui étaient avec moi hier J'ai commencé Marissa hier soir En stream Et en fait Je faisais pas tout Ce que j'avais appris avec Marissa Je m'étais fait un peu Une overview De tout ce qu'elle pouvait faire J'avais fait les combos trials Mais après en fait Ce que tu fais Tu retiens une route Dans le corner Pour les combos Une route en neutral Au milieu de l'écran T'essayes d'utiliser De confirme Quand tu touches Avec les combos Que tu connais Qui ramènent soit L'okizeme Soit aux dégâts Et t'essayes au mieux En neutral game D'utiliser tes normaux Donc hier je me suis concentré sur ça J'ai très peu utilisé Les coups uniques du personnage Par exemple Un double overhead Que je me suis mis utilisé Au bout du 30ème match seulement Ou deux trucs comme ça Parce qu'en fait Ton cerveau Il ne peut pas retenir Toutes les informations D'un personnage Et les appliquer directement Dès que tu vas commencer A le jouer Et il faut vraiment Que les gens Comprennent ça Tu vois C'est à dire que Ça met du temps D'apprendre à jouer Des personnages Dans un jeu de combat Et ça met du temps Surtout d'apprendre mécaniquement D'avoir les automatismes Excusez-moi Et les garder Pour les personnages Donc ça peut être vraiment cool Quand vous suivez Ce processus d'apprentissage Une fois que vous avez appris Votre personnage C'est ok Je vais en match Mais ne pas avoir la prétention De se dire Tout ce que j'ai appris Ça va fonctionner Ou de se dire Putain Reza J'ai appris les trucs À l'entraînement Je suis allé en match Ça marche pas C'est normal C'est normal les gars Ça marchera pas en match Dès le début Parce que déjà Tu vas arriver en match Tu connais pas les match-up En face Et même quand tu connais Les match-up Tu ne sais pas comment Jouer le match-up Avec ton personnage Vous voyez ce que je veux dire Tu sais pas comment Jouer les match-up Avec ton personnage Par exemple Hier j'étais à fait Marissa Je voulais jouer contre une Marissa Elle était nulle à chier Mais comme je n'avais jamais joué Contre Marissa Il a gagné le premier match Je me suis limite laissé faire Je ne comprenais pas trop Je me suis dit Putain ouais C'est comme ça que tu l'affrontes Ok Après je suis rentré dedans Boum j'ai gagné les 3 matchs Je suis rentré J'ai joué contre un Luc Les 6 premiers matchs C'était back and forth Ça allait des deux côtés Il gagnait un peu Je gagnais un peu Dès que j'ai compris Comment il jouait Et comment à peu près Jouer contre Luc Avec le perso J'ai mis 8 10 matchs d'affilée C'est barré Hier soir j'ai rejoué J'ai joué avec Un Ryu Qui était d'ailleurs super bon Il s'appelait Genry Usai D'ailleurs S.O.Bleach On a fait 33 matchs Tu vois Je crois que j'avais gagné 20-11 Mais avant de gagner 20-11 Il y avait à peu près 11 à 10 Je crois qu'il y avait 11 à 10 Ou 11 à 9 Tu vois Genre c'était serré Il gagnait Je gagnais Il gagnais Je gagnais Après j'ai compris Comment il jouait J'ai compris comment appliquer Un peu Marissa Face à Ryu Sur certains trucs Boum j'ai gagné 10 matchs d'affilée Donc vraiment tu vois Il y a tout ce processus D'apprentissage Dont il ne faut pas avoir honte Qui fait partie Du jeu de combat Tu vois C'est comme ça Que ça fonctionne Le jeu de combat C'est l'apprentissage L'apprentissage De ton personnage La rigueur L'apprentissage Des match-up Et l'apprentissage Des match-up Avec ton personnage Il faut aller Step by step Tout à l'heure Je vais jouer avec les potos Je pense qu'il y a Ako Qui va passer Il y a Eti Qui va passer Vous allez voir J'en suis sûr Je vais perdre Plein de matchs Mais on s'en fout Le but c'est pas De gagner des matchs A ce moment là C'est d'appliquer Les choses au fur et à mesure Sur ton personnage Pour que tu puisses Mieux le jouer Pour que demain Quand t'ailles en tournoi Ou demain Quand t'ailles jouer Chez tes potes Tu sais ce que tu dois faire Et je trouve que c'est là Que le jeu de combat C'est fun tu vois Parce que Tu peux aussi t'amuser En appuyant des boutons Au hasard certes Mais je trouve que Le jeu de combat C'est vraiment fun Quand tu sais quoi appuyer C'est comme quand tu joues au foot Tu joues au foot C'est pas fun Quand tu mets pas de but C'est fun quand tu marques Tu joues au basket Si tu fais airball tout le temps Tu mets aucun panier C'est pas drôle Quand tu commences A mettre tes doubles pas Quand tu commences à dunker Quand tu commences à mettre Tes trois points C'est drôle Quand ça tourne T'as compris la raquette Les secondes dans la raquette Le poste d'intérieur Le poste de 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 meneur Ça devient fun Parce que tu comprends Comment le jeu fonctionne C'est comme quand tu joues Un jeu de société T'arrives en soirée On te propose un jeu de société Il faut apprendre les règles Pour jouer Mais en fait c'est pareil Parce que le jeu de combat Malheureusement Il y a souvent eu cette réputation De Je frotte la manette Avec mon front Et c'est censé être ça Un jeu de combat Parce qu'à l'époque de l'arcade Les gens Il y en a qui bourrinaient Mais non tu vois Il y a plein de systèmes Qui sont pensés par des développeurs Qui ont fait en sorte aussi De faciliter l'accès On a le mode moderne aujourd'hui On a le mode dynamique On a des tutos dans le jeu On a des guides dans le jeu Tout est bon tu vois Donc voilà N'ayez pas peur Ceux qui nous regardent sur Youtube N'ayez pas peur Joignez-vous à nous Sur Street Fighter Voilà je vous ai donné un peu Mon processus d'apprentissage De jeux de combat Que j'applique sur tous les jeux de combat Auxquels je joue Donc je pense que jusqu'à présent Il a quand même assez bien fonctionné N'hésitez pas Si vous avez des questions A le dire dans les commentaires Et vous du coup Avec nous en live Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501